BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Là que tu t'es qu'en vue par nos deux invités ce soir, Christian Giacomini et Eva Sadoun que je salue, Eva de l'ITA.co que tu as fondé. Eva, bonsoir. Bonsoir. Christian Giacomini, tiens, un petit, j'allais dire, un nouveau dans notre club ce soir qu'on est ravis aussi pour cette nouvelle saison d'accueillir. Christian, bonsoir. Bonsoir. On suit toi, comme dans la vraie vie et comme dans le débrief aussi de l'actu tech, tu présides depuis 30 ans maintenant l'agence Rumeur Publique sur la place de Paris et donc tu conseilles à ce titre les entrepreneurs, les grosses boîtes tech aussi parce que tu as fait venir en France, tu as accompagné le développement de bureaux français et parisiens, de géants type Salesforce et plein d'autres. Apple, tous les grands du logiciel. Je crois que j'ai travaillé pour les plus grandes entreprises du logiciel cotées aux Etats-Unis. Oui, à ce jour et puis de belles aventures entrepreneuriales comme celle de Bertrand Diard et de Bertrand Liotto et de Bernard Liotto. Bernard Liotto, donc Business Objects qui a 25 ans et Bertrand Diard, qui est allé côté talent, donc il y a une dizaine d'années à Suren près d'ici et qui est dans le côté effectivement aux US. Voilà, avec des gens avec qui j'ai gardé des liens d'ailleurs formidables parce que j'ai vraiment vécu des aventures formidables avec Bertrand. C'était, enfin bon, on préfère une émission à Sir Bertrand Diard et sur les... Mais ce soir, on ne va pas parler de lui, on va parler notamment beaucoup des Américains que tu connais, puisque tu vas, non pas tous les quatre matin, mais régulièrement on va dire aux US et dans la Silicon Valley. Essentiellement, alors ces PDG américains, là, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils se sont mis autour de la table cet été et ils ont décidé de s'engager. Eva, ça a dû te faire plaisir toi. Moi, j'étais ravie. Il y a beaucoup de sceptiques, mais moi, je suis vraiment ravie parce que l'injonction un peu néolibérale américaine du « ma responsabilité, c'est d'augmenter mes profits », qui est un peu la citation connue de Milton Friedman, a été quand même le projet fondamental du business rentable jusqu'à 1997 et même jusqu'à aujourd'hui. Encore en 1997, il disait que c'était irresponsable pour un conseil d'administration de ne pas prendre une décision en faveur de ses actionnaires. Donc là, que ces 188 PDG se réunissent et dont 181 signent vraiment des accords qui disent que leur stratégie ne sera plus influencée uniquement par le pouvoir actionnarial, mais également par la partie prenante. Et qui expliquait aussi ce qu'on dit souvent quand on va aux US et qu'on ressent, nous, Français, avec tout le poids aussi de nos prélèvements obligatoires, etc., mais le côté un peu aussi « marche ou crève », ou que d'autres vont appeler « ultra libéral » ou « ultra capitaliste », mais c'est un peu ça quand même. Oui, et surtout « marche sur les autres », « marche sur l'environnement » et « marche pas sur mon salaire ». Parce que les écarts de salaire aujourd'hui aux US, ça reste quand même 242 entre les salariés et les dirigeants, donc c'est exceptionnel. Et on est ravis parce que c'est quand même une innovation un peu française, ça, les entreprises à mission. Donc on se dit que ça va peut-être un peu infuser les Américains. Pour une fois, on les a doublés, là. On a été un peu en avant. Quelques mois, c'est la loi Pacte, c'est vraiment tout récent. Oui, quelques mois, oui. Mais voilà. Et d'ailleurs, on a vu qu'en France, c'est des Veolia, ressourcer le monde. Alors ça fait un peu signature, je ne sais pas comment vous l'appelez ça, mais bon. Michelin qui l'a fait aussi, Danone, Orange qui y songe. Toi, Christian, d'ailleurs, tu avais envie de me parler de ce thème, donc ça te tient à cœur. Oui, oui, j'ai envie de parler de ce thème. Est-ce que c'est du bullshit ou est-ce qu'il se passe un truc là-bas aussi ? Non, non, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de tous les entrepreneurs américains. Il n'y a pas de croissance durable sans un partage équitable de la valeur. Je veux dire, le sujet, c'est comme ça, le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est une bonne répartition de la richesse, d'accord ? Entre les employés, les actionnaires bien évidemment, entre les fournisseurs des entreprises et plus globalement dans la société. C'est ça la leçon que je retiens de ça, moi. Mais tu sais, moi, tu sais très bien pour qui je travaille, je travaille pour Marc Benioff. Benioff, il n'a pas attendu cet accord pour le faire. Benioff, depuis sa création de cette entreprise, alors que l'entreprise valait zéro... Le patron de Salesforce, c'est l'éditeur de logiciels d'entreprise. Benioff, c'est ce qu'il a fait. 1% de ses profits, il reverse à des associations caritatives. 1% du temps de salarié est consacré à des associations caritatives. Et 1% de ses produits est donné à des associations caritatives. Donc si tu veux, Benioff a compris qu'il n'y a pas de croissance durable s'il n'y a pas une juste répartition de la valeur auprès des parties prenantes d'entreprise et plus globalement dans la société. Il a compris depuis le début. Il embauche des milliers de gens chaque année. Et généralement, la première chose qu'on leur demande de faire, et ils n'ont pas tellement le choix, c'est qu'ils vont à San Francisco. Alors, en France, ils le font en France, j'imagine, au resto du cœur ou ailleurs. Mais pendant une semaine, tu vas à San Francisco, en plein cœur de la ville, et tu sers de la soupe, tu vas dans les dispensaires, là, où il y a des milliers, des hordes de SDF, les pauvres, qui sont là, qui viennent parce qu'il fait beau, parce qu'il y a peut-être aussi des subventions, je ne sais pas, qui sont données par la Californie, j'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup de homeless, là-bas. Je peux te dire une chose, c'est que Benioff, avec son argent personnel, il finance... L'hôpital de la ville ? Il a financé des hôpitaux pour des enfants dans la ville, il s'investit énormément dans la ville, il a pris des positions qui étaient essentielles sur la diversité, il a été capable, en 24 heures, de remettre à niveau les salaires des hommes et des femmes à même niveau dans son entreprise, il a été capable, à un moment donné, de mettre au piquet, c'est bien le cas de le dire, dans l'Ohio, quand ils avaient racheté une boîte, parce qu'il y avait des lois ségrationnistes contre les homosexuels, enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment investi, c'est quelqu'un de moderne. Donc, lui, il le fait, mais il le faisait avant. Donc, qu'est-ce que ça change, là ? Le fait que tu aies quasiment 200 patrons, il n'y a pas que de la tech, il faut être honnête, certes, il y a Apple, Salesforce et d'autres, mais il y a aussi des industriels, comme le Général Motors, il y a des banques, des grandes banques, donc, ils se mettent d'accord sur quoi ? Mais ils se mettent d'accord, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, on attend, moi, je vais voir les choses concrètes derrière, mais surtout, ils se mettent d'accord, c'est de dire, aujourd'hui, on est responsable de l'impact qu'on a sur la société. C'est ça qu'il y a derrière, on est responsable de l'impact qu'on a sur la société. Et on ne peut plus éluder ça. Sinon, ça va nous péter à la tronche. Ou sinon, ça va nous péter à la gueule. Et de toute façon, je vais dire une chose, je vais même aller plus loin. S'il y a une mauvaise répartition de la valeur, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va acheter leurs produits et leurs services ? Mais qui va acheter leurs produits et leurs services ? Déjà, je pose cette question, question basique. Et au-delà de ça, en plus, au-delà, effectivement, de l'éthique et du devoir qu'ils ont, mais dont on n'a pas forcément conscience, parce que c'est quand même rangé un peu dans un inconscient collectif, le risque environnemental, etc. Ce qui est génial, c'est que ça va changer aussi les recours légaux qu'on a vis-à-vis des entreprises, parce que ça remet en question le rôle même de l'entreprise au niveau réglementaire. Donc, dans le cadre de la loi Pacte qui modifie l'objet social d'une entreprise, c'est-à-dire que si elle ne suit pas sa mission sociale, qui est mise au même niveau que sa lucrativité, elle peut être attaquée légalement. Et surtout, le dirigeant de ces entreprises du CAC 40, notamment, qui ont fait ces annonces, pourront prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de leur profit. Et ça, c'est énorme ce que ça change. Après, aux États-Unis, le droit américain est un peu différent, mais sur une déclaration comme celle-ci, on va pouvoir, demain, accuser une entreprise américaine qui n'a pas respecté ses convictions. Et quand on sait les lawyers derrière, la puissance des lawyers derrière, et la peur des lots suites aux États-Unis, si tu veux, tout de suite, ça te permet de t'être tout droit dans les rails. Une raison d'être, donc, avec un capitalisme plus inclusif, qui va être plus inclusif, sûrement, Eva. Alors, ils sont aussi, ils le font aussi, j'imagine, sous la pression. Ils ne le font pas que gratuitement, comme le fait peut-être le patron de Salesforce. On voit des géants de la tech, là, qui sont, on l'a vu, sous la pression d'une vingtaine d'États américains depuis quelques jours. C'est le Wall Street Journal qui sortait l'info. Bon, qui n'est pas non plus très nouveau non plus, parce qu'on l'avait vu avant l'été, là, le département, entre autres, le département de la justice, pareil, il leur cherchait des poutes dans la tête en disant, est-ce que vous n'êtes pas sur les abus de position dominante ? Les Google, les Apple, ça va être sur le e-commerce, l'autre, ça va être sur la recherche en ligne, d'autres sur les réseaux sociaux, type Facebook, avec Instagram, WhatsApp, etc. Question, est-ce que ça va mal se finir cette histoire ? Est-ce qu'il va falloir l'esplitter ? Ou en fait, bon, on joue à se faire peur, mais en fait, il ne va rien se passer. Je vais être un peu direct, mais si tu veux. D'abord, je n'imagine pas une seconde qu'aujourd'hui, le gouvernement américain démantèle ses entreprises. C'est impensable. Prenez-en très très simple. Aujourd'hui, dans une guerre froide, clairement, une guerre froide économique, avec la Chine. Tu ne crois pas quand même que aujourd'hui, le gouvernement... Il ne va pas se tirer une balle dans le pied. Il ne va pas se tirer une balle dans le pied. OK, parce qu'aujourd'hui, le bras armé pour maintenir son leadership au niveau économique et au niveau géopolitique, c'est ses entreprises, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ces entreprises, certainement, vont payer des amendes quand elles utilisent mal la data, quand elles font n'importe quoi avec la data. Mais pour le reste, je pense que... Alors, il y aura peut-être une entreprise, peut-être une d'entre elles, qui peut peut-être avoir quelques soucis. Mais pour le reste, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et je pense que... Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut peut-être... C'est laquelle, celle qui peut avoir des soucis ? Facebook ? Facebook, peut-être. Peut-être qu'ils feront un exemple avec Facebook. Peut-être. Je dis bien peut-être. Tu penses que la page... La page Genetica n'est pas terminée, n'est pas tournée ? Je ne sais pas. Peut-être. Je pense. Moi, c'est mon avis. Mais par contre, pour le reste, les autres entreprises, jamais de la vie s'attaquer à ces entreprises-là. Ce serait vraiment donner... Dresser une autoroute pour la Chine et ces entreprises... Parce qu'en Chine, si tu veux, l'État et les entreprises ont des intérêts convergents. On n'est pas comme aux États-Unis. Ils ont des intérêts convergents. Donc, ils avancent ensemble, au même pas et dans la même direction. Donc, je ne pense pas... Je n'imagine même pas deux ondes que des démantèlements aux États-Unis de ces boîtes. Et c'est vrai. En plus, on est dans une campagne électorale avec les démocrates qui... C'est surtout les démocrates qui parlent de démantèlement plus que les républicains. Maintenant, je pense qu'il est bon... Il va arriver à rebondir. Il va falloir réguler un peu, si tu veux, ces entreprises-là. Certainement, il va être régulé. Mais les démanteler, ça, c'est un autre sujet. Il va être d'accord avec Christian là-dessus ? Ou non ? On peut peut-être... Ils n'iront pas, je crois que le démantèlement. Je pense que quand même, l'amende de 5 milliards est quand même assez historique pour Facebook. Donc, ils n'ont pas si peur que ça. Après, effectivement, ils ne voient pas forcément le concurrent. Tu parles de l'accord qui a été noué avant l'été. Là, en juillet. En juillet, oui. Alors, du coup, ce n'est pas une amende. C'est pour éviter le procès. C'est pour éviter le procès. Il équivaut à une amende, tu as raison. C'est quand même 9% du chiffre d'affaires de Facebook. C'est énorme. Donc, effectivement, déjà, il y a ce sujet politique qui est extrêmement important. Ensuite, effectivement, est-ce qu'ils iront jusqu'au démantèlement ? Je ne pense pas. Mais ils pourront refaire un peu l'épisode de Microsoft. Donc, demander des séparations, en tout cas, sur les structures capitalistiques sur plusieurs services. Parce que, finalement, la concurrence américaine, donc interne, pour ces entreprises est aussi bénéfique pour les États-Unis. Parce qu'un paysage économique sans concurrence, c'est un paysage qui n'innove pas. Donc, ils auront aussi intérêt pour adresser cette espèce de guerre sino-américaine à se renouveler et à ne pas se dépasser aussi par leurs concurrents. Donc, je pense qu'ils mettront quand même en place des actions et les États indépendants et fédéraux sont quand même aujourd'hui en guerre. en tout cas, ces boîtes sont aujourd'hui sont vraiment dans une situation très délicate. Ces grandes entreprises... C'est des problèmes de riches, quand même. Ils sont délicates. Parce que, d'un côté, ils ont l'impression des actionnaires qui leur demandent toujours de faire plus de résultats, de sortir les 15, les 20, les 30 %, d'accord, tous les trimestres. Et de l'autre côté, on leur dit maintenant qu'il faut que c'est d'intérêt convergent avec la nation. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, parce que Google qui va aller, par exemple, Google qui a un sépuit de 2017 en Chine qui a développé un lab d'IA en Chine, d'accord, mais Google, il va en Chine pour développer des innovations. Ils ont des centaines de salariés là-bas. Des centaines de salariés. Mais pourquoi ? Parce que Google, il sait qu'en Chine, aujourd'hui, la Chine est très avancée en matière d'IA et qu'il veut capter de l'intelligence et des talents qu'il y a là-bas. Ils sont obligés d'y être, d'une manière ou d'une autre. Comme Microsoft, comme Apple, etc. Et puis, ces entreprises-là, il ne faut pas jamais oublier que ces entreprises-là, c'est des entreprises que leur terrain de chasse, c'est le monde. Il n'y a que Facebook qui n'est pas du tout. C'est le monde. Il y a un Facebook chinois, il y a WeChat, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Ils n'ont pas besoin d'eux. Oui, exactement. Ou alors, ils les bloquent. Alors, après, la question, c'est est-ce que ces entreprises-là peuvent vivre exclusivement sur leur territoire, sur le terrain nord-américain et sur l'Europe et dire qu'on n'ira pas en Chine. et la Chine et empêcher, du coup, les recours à certains services chinois. Vous ne parlez pas de l'Europe, là. Donc, nous, on a l'antitrust, on a déjà essayé, on va continuer. On a la fiscalité, notre taxe GAFA, voire, on refile ça à l'OCDE. Et puis, RGPD. RGPD, c'est pas dans l'actu, mais c'est... Nous, on est des bons élèves. On ne sait pas si on se fait une balle en gré. Ben non, je suis très fière de notre modèle européen et je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas de champions. On a un modèle, mais des billets. C'est une Europe fédérale. Si les investisseurs français et européens sont prêts aussi à aligner un moment du cash pour créer nos propres géants. Mais il faut une Europe fédérale, moi, je veux dire, franchement... On en parle dans une seconde. Oui, on en parle dans une seconde, notamment de l'Europe fédérale et de ce fonds, alors qu'il ne sait pas si il verra le jour, mais le fonds à 100 milliards qui a été évoqué il y a quelques jours, plus ou moins démenti par Bruxelles. On en parle dans un instant. Donc, il pourrait financer de futurs champions, si ça a un sens, de la tech, donc en Europe, face aux BATS et aux GAFAM. Courte pause, 21h15. Dans un instant, la suite de ce débat avec Christian Giacomini, rumeurs publiques, Eva Sadone de l'ITA.co. On est ensemble, oui, jusqu'à 21h30 là-dessus. BFM Business. La France a tout pour réussir. Tech & Co. Le débrief de la tech. Avec toujours Eva Sadone de l'ITA.co, Christian Giacomini, l'agence rumeurs publiques. Et donc, ce fonds, ce fonds à 100 milliards d'euros. On en parle depuis le début de la semaine. Je ne sais pas si on a raison d'en parler d'ailleurs parce qu'on a l'impression que le truc est déjà mort-né. Toi, Christian, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça serait intéressant d'avoir un fonds ? Un peu d'ailleurs, 100 milliards, c'est marrant. C'est le même montant que le Vision Fund de Softbank, comme par hasard. Écoute, moi, je trouve qu'à partir du moment où tu injectes de l'argent et que tu finances de l'innovation, pour moi, c'est toujours des bonnes nouvelles, si tu veux. Maintenant, moi, je vais te parler clairement. Moi, je suis, si tu veux, pour une Europe fédéraliste. À partir du moment où tu auras une Europe fédérale, avec des États qui ont des intérêts communs, avec les mêmes règles pour tous les États, avec la même fiscalité pour tous les États, dans ce cas-là, ça aura du sens. Ça aura vraiment du sens. Mais aujourd'hui, encore une fois, si tu veux, on en est loin de ça. Quand on voit ce qui se passe en Europe, en Italie, en Hongrie, en Angleterre maintenant, etc., on est bien seul. On est bien seul. On est bien seul. Donc, bien sûr, c'est une excellente initiative. Une excellente initiative. De toute façon, le financement de l'innovation, la création d'entreprises, pour moi, moi qui suis d'une génération, je suis un peu plus âgé qu'Eva, j'ai quand même, moi, quand j'ai monté ma boîte, si tu veux, j'étais quand même, à l'époque, j'étais un OVNI. J'étais un véritable OVNI. Et donc, la création d'entreprises, c'était quelque chose, vraiment, qui n'existait. Ça n'existait pas. On n'en parlait pas. Mais qui s'est banalisé aujourd'hui. Enfin, banalisé, j'exagère, mais qui est plus commun, on va dire. Mais qui est plus commun. Il y a des milliers de gens qui se lancent. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les talents, les vrais talents, les talents aujourd'hui, ils veulent créer leur boîte. C'est vrai. Ils veulent créer leur boîte. Ils ne veulent plus aller travailler dans les grandes entreprises. Ils ne veulent plus aller bosser. Parce qu'ils ont envie. Et je pense que la création d'entreprises, c'est quand même une très, très bonne école. C'est la meilleure école qui existe, pour moi, en tout cas. On recevait Gilles Chetla de Stikias, que tu connais, parce que c'est un des actionnaires, Eva. Et c'est vrai que c'est une belle histoire, mais il y en a quand même très peu. Nous, on a la chance de les voir ici. On voit la crème de la crème. Et d'ailleurs... Il l'a fait auprès de... Pas d'Européens. Non. Il n'y aurait pu, pourtant. Il y a TF1 qui voulait le racheter. Il a dit non. Et il a préféré Comcast. Donc un câble opérateur, une sorte de numérique câble, on va dire. C'est pas mal. Américain. C'est bien. C'est très bien. Pour 110 millions de dollars. Oui. Bon, un peu maudit que ça. Non, mais c'est vrai qu'ils ont le potentiel de faire ce type d'acquisition parce qu'ils ont aussi accès à des financements plus importants et du coup à des marchés. Et moi, j'ai envie de voir en fait des entreprises européennes déjà défendre un modèle, un modèle économique européen qui effectivement est un peu précautionneux de son environnement et de sa société. Bon, soit. Mais surtout, qui peut vraiment assumer une position compétitive auprès des leaders. Parce que quand on entend typiquement sur les plateformes de streaming qu'on n'a pas du tout intérêt à lancer notre propre plateforme française ou même européenne. Tu parles de Salto, l'initiative de France Télé avec des groupes privés. Oui, c'est ça. Ça m'embête. J'aimerais qu'on ait une plateforme de streaming européenne. Mais c'est qu'on a essayé plein de trucs et ça ne marche pas. On a essayé, regarde, quant, etc. Enfin, on peut nous trouver par A plus B mais on n'aura jamais les mêmes financements. Avec un fonds à 100 milliards, déjà, ça envoie un beau message notamment... Mais on n'est pas un pays. Qui va gérer ce fonds à 100 milliards ? 100 milliards. Le fonds européen d'investissement. Ils font aujourd'hui beaucoup d'investissements. Ils sont méconnus mais ils sont en capacité de gérer ce type de fonds. Les gros fonds français, ils gèrent un milliard. Il y en a deux, trois. Et puis, il faut des projets à l'échelle européenne. Moi, je ne donne pas sur la France. Il faut des projets à l'échelle européenne. Ah oui, mais les US, c'est un continent, ce n'est pas un pays. Si on veut résister aux Chinois et aux Américains, il faut des projets à l'échelle européenne. C'est pour ça que moi, j'avais le bon vieux pieux et j'en rêve. J'espère que je le verrai avant de disparaître un jour. Mais j'espère que je verrai cette Europe fédéraliste. Moi, j'en rêve. Je rêve de cette Europe fédéraliste. Il faut donner envie aux États de cette Europe fédéraliste. Et une initiative comme celle-ci qui engage des fonds européens pousserait déjà la Commission européenne à mettre en place des réglementations qui seront favorables pour cette Europe fédéraliste. On donnera envie aussi aux États et aux cerveaux, entre guillemets, aux personnes qui ont envie d'entreprendre, de rester en Europe, de développer. C'est positif aujourd'hui. Les gens ont plus l'impression de se faire avoir et de donner. Tu vois bien ce qui se passe. Tu vois bien ce qui se passe quand même. Ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe en Europe, ça m'attriste énormément. Quand je vois l'Italie, qui est quand même un partenaire important de la France, l'Italie, l'Angleterre, je n'en parle même pas. Oui, l'on existe. C'est terrible. C'est quand même terrible. On reparle. Mais par contre, oui, pour résumer, bien sûr, c'est une excellente initiative, bien évidemment, que j'appelle de... Mais ce n'est pas fait. Attention, ce n'est pas du tout fait. On reparle des géants américains une seconde avec Google. Vous avez vu ces nouvelles directives. C'était au cœur de l'été, mais on était passé un peu à côté. C'est l'un d'entre vous qui nous a alerté dessus. C'est en gros, on peut dire, un début de changement de culture. On sait que chez Google, on était en mode free food, tu as un projet, tu es entrepreneur, on te donne un ou deux jours par semaine, etc. Puis tu peux t'exprimer, dans tous les sens du terme. Là, on sent qu'on revient un petit peu parce que c'est parti en sucette et que, pas forcément chez Google, mais entre autres chez Google, on s'est dit on va serrer le kiki. Christian. Écoute, je pense que... Tu n'as pas l'air étonné. Non, je ne suis pas étonné. Quand une entreprise devient, dans une entreprise, il y a des... devient finalement une agora grecque où on se dispute, où on échange d'une façon un peu violente quand même sur la politique compagnie, ça tourne mal. Ça tourne mal. Google était venu un terrain d'affrontement politique entre les salariés. C'est quand même ça. Et ça, bien sûr... Une sorte de méga-entreprise libérée où on pouvait critiquer, le projet, avec le pentagone... On peut remercier M. Trump qui, depuis qu'il est au pouvoir, exacerbe la passion et divise l'opinion américaine. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il n'y a pas d'autiènes avec Trump. Voilà, il n'y a pas d'autiènes. C'est génial. Je pense qu'on n'aurait jamais vu ça. On n'aurait jamais vu ça du temps d'Obama. Jamais vu ça du temps d'Obama. Ce n'est pas possible. Donc, c'est quoi ? En fait, il y a eu trop de débats sur le racisme, sur la politique, etc. en interne ? C'est-à-dire, Trump a des positions qui sont tranchées. Ces positions tranchées rentrent dans l'entreprise et les gens, bien évidemment, sur le réseau interne, en parlent, etc. Et ça crée des tensions. Et ces tensions ne sont pas propres, ne sont pas bonnes pour le business et pour le travail. Et donc, qu'est-ce que fait Google ? Google dit maintenant, on va remettre l'église au centre du village. Excusez-moi, c'est une expression bien française. C'est de dire, voilà, vous allez venir ici, vous êtes payé pour une mission, vous êtes engagé pour cette mission, vous allez travailler. La note commence exactement comme ça. Il a raison, Christian. Elle commence par les employés de Google ont été recrutés pour travailler. Oui. Et après, ils disent interrompre la journée de travail pour avoir un débat enflammé sur la politique ou les dernières actualités serait contraire à cet objectif. Donc, on ne parle pas de donner son opinion, de discuter ou d'aller parler du week-end au café, quoi, la machine à café. On parle vraiment de parler politique et des dernières actualités. Donc, on nous enlève notre voix politique, déjà. Ensuite, parce qu'on a l'impression qu'on ne parle que de Trump, mais non, 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 parce qu'on retrouve à un moment « Nous sommes tous libres de faire part de nos inquiétudes ou de questionner de manière respectueuse l'entreprise. Soyez sûrs de parler en connaissance de cause. » Donc, on parle de personnes qui objectent, en fait, la manière dont se comporte leur entreprise. Donc, Google aussi s'attèle à faire taire ces objecteurs de conscience qui ne sont pas contents de la manière dont se comporte Google. Donc, là, on a un Google, quand même, entreprise majeure de la taille d'un État qui se comporte comme un État qui définit ses propres rêves sur la liberté d'expression, surtout aux États-Unis où l'amendement premier est quand même fondamental. Voilà, cette liberté d'expression est fondamentale. Donc, là, on a un Google complètement autocratique. Et est-ce que ce n'est pas totalement contradictoire avec ce qu'on disait il y a une demi-heure en début d'émission où vous étiez là tous les deux à dire « Super, cette charte, ça va dans le sens de l'histoire » et qui était un peu, d'ailleurs, repris aussi, sans le savoir, par route Bézu à Longchamp. Il disait, donc, les remises en cause du capitalisme libéral doivent être prises au sérieux. Il mentionnait donc les critiques de Poutine et aussi de Nicolas Hulot. Mais en fait, là, c'est tout le contraire. On est même dans un contre-libéralisme. Parce que là, il se comporte comme un régime autocratique. Maintenant, vous vous taisez, quoi. Maintenant, vous vous taisez, vous appliquez, vous travaillez, vous suivez la directrice et vous agissez de manière limite collectiviste. On a limite l'impression qu'on est sur un gouvernement un peu chinois. Mais c'est bon, moi, je crois plus à ça, si tu veux, à la note interne de Google que tu n'es pas censé sortir, j'imagine, mais évidemment, quand tu as 300 000 collaborateurs, ça fuite rapidement. Je crois plus à ça, tu vois, qu'à l'engagement pris par 200 patrons en disant maintenant, on va aligner les intérêts des clients, des fournisseurs, des collaborateurs de l'environnement de la nation avec celui des actionnaires. Je suis plus... Je ne crois pas en eux, mais maintenant, je crois au pouvoir des particuliers et des ONG de, du coup, aller pointer le doigt sur ce type d'initiative. Parce que ça n'empêche que les objecteurs de conscience, ils ne se tassent pas non plus. Oui, ils ont dû l'ouvrir après ça. Ils n'ont pas dû après, c'est bon. Christian, c'est bon là-dessus. je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont été débordés, ils sont débordés, ils sont débordés, ils ne peuvent plus et aujourd'hui, ils sont obligés de remettre des règles en place. Tu crois que c'est pareil chez Apple, etc.? Toi, qui as conseillé Apple en France, pendant des années, tu ne fais plus aujourd'hui parce que finalement, ce n'était pas très intéressant quand Apple, une communication si verrouillée, je pense que peut-être pas beaucoup de travail. Je pense sincèrement, je pense vraiment sincèrement que Trump joue un rôle très très important dans ce qui se passe aujourd'hui dans ses entreprises. Il fout le boxon quoi. Je crois qu'il met le feu, comme il met le feu dans les relations internationales, dans le commerce mondial, il met le feu dans les entreprises parce qu'il est tellement clivant dans ses prises de position, tellement violent, c'est-à-dire, il est violent que les gens, si tu veux, ça crée, il y a ceux qui sont... Ils se positionnent quoi, ils réagissent, ils en parlent. Et je crois que les gens perdent leur sang-froid à leur raison et ils s'affrontent. C'est terrible. C'est effrayant. Moi, je trouve que c'est effrayant. On revient deux secondes sur le G7 de Biarritz qui a été de l'avis de presque tous un succès pour la France, pour Emmanuel Macron qui, tiens, nous a fait... Alors, nous, on est dans Tech & Co donc on ne fait pas vraiment de politique, pas du tout même, en tout cas pas de politique française et il a fait la pub d'une start-up de la French Tech Corico à une boîte que je ne connaissais pas, j'avoue, j'ai un peu honte. Elle est récente, elle a 12-18 mois. Awake, toi, tu connaissais, Eva. Awake, donc les montres recyclées, faits à base de matériaux recyclés. On va voir la vidéo pour ceux qui nous suivent en télé, peut-être pas sur les Freebox, mais ailleurs, ça fonctionne bien. Et donc, oui, oui, tu vas la raconter, Eva. Il a accueilli l'élément du G7. Avec cette montre. Il leur a dit sur votre table, là, face à vous, vous avez la montre Awake et c'est exactement ce qu'on veut faire, utiliser des matériaux, des plastiques recyclés que tout le monde balance qu'on retrouve dans l'océan, on va en refaire des objets. C'est ça. Et puis l'idée, c'est aussi de sensibiliser sur cette problématique. Là, sur la montre, c'était fait en filet de pêche. Et le filet de pêche, c'est le 10% des déchets plastiques qu'on retrouve dans les océans. Donc, il y a une vraie problématique environnementale à adresser. Après, il faudrait que cette montre soit comme un moyen de sensibiliser, pas de recréer plus de déchets pour produire plus de montres. Ce qui est génial aussi, c'est que la montre est faite, le mouvement, en fait, permet d'animer la montre. Et donc, c'est à l'énergie solaire d'une certaine manière. Et la problématique des filet de pêche dans les océans, c'est quand même 640 tonnes déversées. Donc, c'est assez énorme. Et c'était assez intéressant de voir Emmanuel Macron effectivement se sensibiliser, se prendre pour une entreprise qui, du coup, fait complètement partie de la transition sociale. Qui a géré ça à l'Elysée ? Qui a eu l'idée de faire ça ? Il a été bien conseillé. J'imagine, oui. Il est quand même bien entouré. Son problème, ce n'est pas qu'il soit bien entouré. C'est qu'effectivement, il y a encore des lobbies qui prennent un peu trop de place. Ici, on ne fait pas de politique. Les lobbies, c'est bien. Sur le FMI, on aime bien ça. Il faut des lobbies. Les verts, c'est un lobby. Il faut des contre-lobys. Il faut des lobbies suffisamment puissants. Il faut plein de lobbies. Il faut que, du coup, les intérêts économiques de l'Etat ne soient pas uniquement dirigés vers le profit de ces entreprises. C'est pourquoi, notamment, je me permets de faire une petite interruption. Fais ta promo. Fais ta promo. Emmanuel Macron, d'ailleurs, on vous invite à nos universités d'été. Donc, on est en plein dans les universités d'été. Il faut changer de nom, là. C'est fini. T'as vu, même le MEDEF a changé de nom, là. 2020, il faut que tu changes de nom. Oui, mais nous, on n'a pas besoin de changer de nom pour justement se réinventer et se faire une nouvelle promo. Il n'y a pas d'innovation washing chez toi. Voilà, c'est ça. Donc, on est bien sur des universités d'été, mais de l'économie de demain. Et là, justement, c'est génial. On a les mille entrepreneurs de l'économie de demain, que ce soit des ONG ou des plus grosses entreprises. C'est quand ? Vous êtes invité, les acteurs économiques. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger sur comment est-ce qu'on assure cette transition sociale et écologique et comment est-ce qu'on transforme nos entreprises pour assumer une souveraineté solidaire et durable de la France au niveau international. Donc, ça va être un sujet central dont on a vraiment besoin aujourd'hui et on a besoin que, du coup, le gouvernement nous accompagne aussi sur cette politique. Et voilà, les entreprises ont un rôle fondamental dans les décisions politiques. C'est certain. Donc, même si ça ferait se retourner dans leur tombe pas mal de penseurs dans la démocratie, ça, c'est une chose mise à part. En tout cas, c'est essentiel que ces entreprises, du coup, jouent un meilleur rôle demain et se montrent comme étant les leaders de cette pensée écologique et sociale. Si on revient une seconde sur Awake, parce que tu vas évinciter du coup le sujet. Tu les connais ou pas, toi, Awake ? Non, ils sont assez jeunes. Mais t'imagines le coup de pub qu'ils ont eu. Enfin, on voit, donc, tu vois Macron, mais après, tu vois Boris Johnson, etc., découvrir la montre, tu vois, donc la sortir d'une petite étui. Et du coup, moi, je suis allée sur leur site, là, ce soir, elle est en vente, t'as la montre G7, 300 euros. Alors, il y a un prix comme un, il n'est pas encore, mais c'est quand même superbe coup de pub. Superbe coup. On n'a pas besoin de rumeurs publiques. Non, ils n'ont pas rumeurs publiques, mais surtout, bravo à Macron. Tu sais, chaque fois que, moi, je suis très fier de ce président, tu connais mes opinions, j'adore ce... Pas trop de politique. Non, non, pas trop de politique, mais c'est quelqu'un. Moi, je veux dire, quand je vais dans la Silicon Valley, aujourd'hui, on nous regarde différemment. Moi, je tiens à le dire, je le dis tout le temps, d'ailleurs, on nous regarde différemment, respect, etc. Ce qu'il fait sur Tech for Good, c'est très, très bien. On arrive à tirer des investissements, à créer de l'emploi, à faire bien des boîtes qui ne seraient jamais venues avant, etc. Et il faut le saluer, il faut le saluer. Et donc, chaque fois qu'il met en avant un entrepreneur comme celui-là, moi, je suis... C'était le cocorico de Christian Giacomini. Moi, je suis très bien. Je le dis. Sa première dans Tech & Co ce soir, j'espère pas la dernière. A très vite, donc, Christian. Eva Sadoun de l'ITA.co. Donc, on ira la semaine prochaine aux universités d'été de l'économie... De demain. De demain, voilà. J'ai envie de dire social et solidaire, mais je savais que c'était pas ça. Donc, je voulais que je le disais à ma place. 21h30 dans un instant. Courte pause, on va revenir sur ces cyber-gendarmes, là, qui, voilà, ont déjoué une attaque d'ampleur puisqu'on avait quand même pratiquement un million de PC qui tournaient, qui tournaient pour, entre autres, faire les attaques ou miner aussi des cryptos. C'est juste après ça.